Deuxième épisode de la campagne d'Italie. Alors, je vais peut-être quand même avec Philibert serrurier, je vais quand même regarder l'armée ennemie, surtout composée de milices et de citoyens armés. Il y a quand même des dragons. Bon, c'est une armée supérieure à la nôtre. Alors, est-ce que je peux amener ? Je suis en train de recruter. Et l'armée de Napoléon vient de prendre Alexandrie. Donc, j'aurais bien voulu m'attaquer à faire une bataille avec serrurier. Citoyens armés. Allez, on va la faire. Euh, attends. Est-ce qu'elle est protégée, cette ville-là ? Non. Donc, ce serait bien quand même... Oui, on va l'attaquer. Alors, donc, serrurier Jean va attaquer Michel École, qui a quand même un, deux, trois, quatre, cinq régiments de citoyens, plus de régiments de milices. Donc, en fait, il faut surtout s'attaquer à cette infanterie de ligne, cette artillerie et au dragon. Et après, normalement, le reste devrait, je pense, céder. Eh bien, nous allons voir ça. Alors, on se retrouve sur le champ de bataille. Alors, la bataille se déroule devant le village. C'est une bataille de rue, encore, comme je ne les aime pas trop. Les canons ont été placés sur la colline, ici. Et, ils vont tirer sur l'infanterie de l'île. Je vais mettre la garde nationale, ici. J'ai mis ma cavalerie, là. Et, Tout le reste de l'infanterie est ici. Donc, on va faire avancer Ces trois régiments dans le village. Celui-ci, aussi. Et mes deux cavaleries. Enfin, cette cavalerie va avancer. Et, celle-ci, ici. Bien. Alors, ce régiment va se placer Comme ça. Celui-ci, ici. Ces deux régiments. Alors, il y en a un qui va aller par ici. L'autre. Par ici, c'est ça. Là, c'est de la milice. De la milice. Ce n'est pas très fort, ça. Voilà. Donc, le canon va tirer dans la milice. Cette infanterie va se mettre là. Celle-ci va se mettre ici. Voilà. Je revois la Cavalry. Je revois la Cavalry. Le canon tire sur le Général Adverse. Ma Cavalerie pousse ici. On recule là. Et c'est cette Cavalerie là qui va venir. On va venir à cette Infanterie ici. C'est parti. Alors, là-bas. Les trois régiments doivent suffire à repousser les petites milices. Non, juste par là. Voilà. Allez, chez vous. Repoussez-les. La Cavalerie. Le canon tire sur le Général Adverse. On ne peut plus. Voilà. La Guerre Nationale s'arrête. Parce que la Cavalerie... Où est-ce qu'elle va cette Cavalerie ? Allez, à l'attaque. Le Général va venir soutenir ses troupes. Celle-ci repousse ça. Et celle-ci là. La Cavalerie va venir repousser cette armée. Et... Waouh ! Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle ? L'une de nos unités est à cours de munitions, Monsieur. Attaque le Général. Voilà. Elle attaque. Cette unité, ici. Allez. Maintenant, l'artillerie ennemie. On a tué le Général Adverse. C'est une belle victoire, Monsieur. Que vous allez bientôt remporter. Michel Colli... a été tué. C'est bien. Allez, maintenant... Qu'est-ce qu'il va attaquer ? Et ben voilà. Finir la bataille. Donc, victoire. On se retrouve sur le tableau des statistiques. Voilà. Donc, Jean-Mathieu Philibert Serrurier. qui avait déployé 1360 hommes. On a perdu 258. Et a détruit l'armée de Michel Colli. Qui a lui-même trouvé la mort. Donc, dans cette bataille. Où les régiments ont gagné... de l'expérience. Et ont fait beaucoup de morts. Notamment celui-là. Les chasseurs ont tué 408 ennemis. Les chasseurs à cheval. 343. Bon ben. Voilà. Et nous venons de prendre... C'est la ville de Cuneo. La région est capturée. C'est la région de Coney. Voilà. Donc... Alors. Serrurier vient de prendre de Coney. Et Napoléon... est à Alexandrie. C'est bizarre. Il y a quand même un problème de son. J'entends plus les... Quand on... Ouais. Normalement ça devrait faire du bruit ça. Bon. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est ça. Alors. Bon. Eh bien. Nous allons construire un autre poste d'approvisionnement. Ici. Pour se refaire également ici. Alors. Maintenant. La mission. C'est de prendre... Turin. Voilà. Alors. Pour prendre Turin. Maintenant j'ai mes deux armées qui se dirigent vers Turin. Et. Je dois avoir ici. Je suis en train de recruter. Ok. Il y a comme un problème de bruit. J'entends pas la... Ouais. Il y a quelque chose qui va pas là. Euh... Pardon. Je vais arrêter l'enregistrement. Faire une... Et puis je reprendrai. Je vais voir ce que c'est le problème. Bon. J'espère que ça... Voilà. J'entends les bruits maintenant. Pouf. Bon. Je ne sais pas ce que c'était. Alors. Voilà. Donc. Bon. On ne va pas quand même... Je pense qu'on va quand même créer... On va changer une construction. Ah bah. J'ai plus d'argent. Donc. C'est tout de suite vu. Alors. Cette armée. Est en train de se reconstituer. Et celle-ci. Également. Bien. Eh ben. Nous allons passer à... Début juin. 1796. Les autrichiens. Donc les autrichiens arrivent où ils sont ? Ils arrivent par là. D'accord. Alors. Turin. Là. J'ai mes troupes. Les renforts recrutés. Ils vont aller vers Connie. Ils vont aller vers Connie. Euh. Alors. Comment nous allons nous y prendre. Je vais envoyer en éclaireur. Jean Serrurier. Pour voir un petit peu. Comment. D'accord. Ok. Ici. Il n'y a pas une armée complète. Donc il faut en profiter. Alors. Bon. Certes. Ici. Il y a une petite armée. Autrichienne. Non. Alors. Comment vais-je faire ? Donc. Alexandrie sera reprise. Certainement. Par cette armée. Ou alors. Je vais attendre. D'avoir les renforts. Oui. On va faire comme ça. Celui. Il revient là. Et. On va attendre. Fin juin. Alors. 1496. Donc. C'est bon. qui nous permet. Peut-être. De faire évoluer. Je ne sais pas. Si j'ai les moyens. Oui. En. 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 tout finalement. Je vais peut-être recruter quand même une milice locale et envoyer cette garde nationale à Gênes. Voilà. Et envoyer cette milice ici. On va attendre les renforts et on va regarder si on peut pas encore recruter. Est-ce que j'ai les moyens d'abord ? Oula j'ai pas beaucoup d'argent. On va peut-être attendre donc fin juin. Fin juin. Bon. Les autrichiens nous attaquent. Ville assiégée. D'accord. Alors maintenant que vous avez résolu le problème du ravitaillement puisque j'ai donc fait un poste d'approvisionnement. Les régiments qui servent dans l'armée d'Italie pourront garder leurs forces et des effectifs stables. Si vous utilisez intelligemment les troupes d'élite qui vous ont accompagné l'Italie, vous pourrez continuer à vous servir d'eux tout au long de la campagne, quel que soit l'état de pauvreté de la région dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Donc on a construit le poste d'approvisionnement, ce qui nous donne, je crois que j'avais compris, un régiment d'élite de grenadiers. Donc ce régiment d'élite de grenadiers va aller lui aussi vers Coni. Ces deux régiments, enfin, ces régiments-là vont venir ici. Ici, l'approvisionnement sera fait dans un tour. Et là, on va donc attaquer l'armée autrichienne. Alors, on va faire un autre combat. Oui. Donc là, on se bat contre des fusiliers allemands, une artillerie, des dragons, Johan Beaulieu et des grenadiers allemands. Ok. Eh bien, on se retrouve sur le champ de bataille. Alors, les canons ont été placés au centre, les deux batteries. Et il a mis des citoyens armés en renforts. Ici, une affronterie révolutionnaire. Et la cavalerie. Les dragons sont ici, prêts à attaquer par le côté. Ces régiments qui étaient un peu massés, il va les mettre ici. Alors, attention quand même de ne pas se faire tirer dessus. Alors, le but. Ces trois régiments vont se mettre rapidement là. Ma cavalerie qui est à couvert. va se mettre par ici. Prêt à intervenir. Mes canons tirent ici. Voilà. Très bien. Ma cavalerie va venir attaquer le général adverse. Donc, on va... On va tirer à mon ordre. Le régiment va avancer. Voilà. Ma cavalerie attaque le général adverse. Ces deux régiments fonce ici. Voilà. C'est les dragons qui ont fait le travail. Oula, ils fuient. Maintenant, ils vont attaquer les canons qui ne sont pas protégés par les chevaux de frie. Ma cavalerie va venir les attaquer. Quant à mes canons, ils n'ont pas intérêt. Maintenant, il faut qu'ils tirent là. Très bien. Voilà. Les cavaliers ont détruit l'artillerie. On va tirer. On va tirer. On va tirer. Allez Dragon, allez, poursuivez ce fusilier allemand. Bon, les canons, je vais leur dire d'arrêter de tirer, parce qu'on se tire dessus. Ah, je continue pour faire quelques massacres encore. Et là, c'est quoi ça ? C'est de la... les fusiliers aussi, allez. Allez, massacrez ! Faites un massacre ! Voilà ! Là-bas, ça fuit. Très bien. Bon, on va arrêter la bataille ici. Et on se retrouve sur le tableau des statistiques. Bonaparte a perdu que 79 hommes dans cette bataille. Et a détruit l'armée de Johan Beaulieu. Les régiments certains ont gagné, notamment les dragons qui ont fait 238 morts et qui n'ont perdu que 27 hommes, ont gagné un chevron d'expérience. 25. D'ailleurs, ce sont les seuls, ce sont les seuls qui ont gagné de l'expérience dans cette bataille. Et on va en terminer avec cette armée parce qu'après, on va essayer de prendre Turin. Il ne faut pas qu'on perde non plus trop de temps. Donc, je vais prendre l'armée, moins les canons, moins les dragons. Il ne faut pas perdre trop d'hommes là. Je prends ça et je termine cette armée. Voilà. En auto-résolution. On perd quand même encore 60 hommes, mais on détruit l'armée ennemie. Y a-t-il eu des expériences gagnées ? Non. Bon. Et bien, voilà. Et Napoléon revient à Alexandrie. Et il a gagné une caractéristique caporale à galons d'or. Voilà. Donc, on vient d'éliminer l'armée autrichienne. Et on est prêt, au tour d'après, à attaquer Turin avec mes deux armées. Plus des renforts. Et on verra ça, donc, au troisième épisode. ...